Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un message un peu spécial en lien avec la pleine lune en taureau. Donc on va voir un peu les énergies que nous amène cette pleine lune en taureau. On va faire un message général mais que vous pouvez adapter dès le départ par rapport à votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, voire générale. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super pleine lune. Je vous revois un très bon week-end aussi. Et puis comme d'habitude je voulais quand même vous remercier pour votre présence, vos soutiens, vos likes aussi. Et puis à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et toutes les personnes qui me font conscience aussi sur les formations de tarot, entre autres, sur les soins énergétiques et puis tout le reste. Voilà. Alors on va attaquer un peu le message de la pleine lune. On va voir un peu l'énergie de ce que nous amène cette lune en taureau. Je vous mettrai, pour ceux qui veulent regarder, j'avais fait le message en début de semaine de l'entrée de la constellation du scorpion. En début de semaine, ça nous parlait de révélations, ça nous parlait aussi de vie antérieure, ça nous parlait de beaucoup de choses. Je lui ai un peu de mal à trouver le bon titre. Mais là je pense que je vais remettre le message de la constellation. Quelqu'un qui a eu des révélations un peu sur sa vie, sur la vie, sur le sens de la vie. Et puis qui a envie de se remettre à parler d'amour en fait. Pour rappel, l'énergie du scorpion est rattachée quand même à l'étoile d'Antarès. L'étoile d'Antarès, ça veut dire anti-guerre. Et on avait vu qu'il y avait une histoire avec Orion qui essaye en fait, qui est assez violent. Finalement, dans une des interprétations, Orion est assez violent, assez imbue de sa personne. Et finalement, c'est Artemis qui crée le scorpion pour se débarrasser d'Ares. On voyait deux cas de figure, de se débarrasser d'Orion. Et on voyait deux cas de figure, c'est-à-dire Artemis pouvant incarner la chasteté. Et Orion pouvant incarner ce côté un peu bestial de la nature humaine. Voilà. Et là, avec l'énergie du taureau. Donc le taureau, c'est un signe yin. Aussi, qui travaille donc en complément avec l'énergie du scorpion. Donc en maison 2, ça nous parle de partenariat, d'union. Ça nous parle de notre rapport à la carrière, au travail, à l'argent, au sexe et à la sensualité. On parle beaucoup de sensualité. Les taureaux aussi, ils encornent. Quand il faut se défendre, ils encornent. Ce qui est intéressant, au-delà des aspects classiques que je peux vous aborder sur les constellations, c'est que le taureau, il est rattaché aussi à une des étoiles les plus importantes et les plus lumineuses du ciel, qui s'appelle Aldébaran. La suivante, celle qui suit les Pléiades, notamment. Elle est, c'est une des quatre étoiles protectrices du ciel. Et puis, elle est aussi rattachée à l'histoire d'Orion. On retrouve encore Orion dans une des interprétations, où Orion, justement, veut abuser des filles d'Atlas, ce qu'on appelle les Pléiades. Et cette fille d'Atlas, Esos, va intervenir pour calmer les ardeurs d'Orion. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur la constellation du taureau, puisqu'on la retrouve dès les Sumériens. Il y a une histoire avec les Sumériens, avec le père des dieux, qui vient défendre sa fille, à qui on a refusé une histoire d'amour, et puis il viendra détruire une ville carrément à cause de ça, pour venger sa fille, malheureusement. On retrouve cette notion aussi avec Posidon, le taureau, qui va détruire aussi les villes. Et donc, on a aussi, très important de savoir, qu'Aldébaran, c'est ce qu'on appelle celui qui voit tout. Donc, celui qui voit tout... Ah mince ! Attendez, j'arrête, j'ai été interrompu, et donc je fais juste ça. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai eu un appel sur WhatsApp. C'est l'œil qui voit tout, en fait. Je disais, donc, Aldébaran, c'est celui qui voit tout, qui nous ramène à la conscience, qui nous ramène à la vérité, et qui nous ramène aussi à la protection, comme une sorte d'illumination et de plan, comme s'il y avait un plan divin, protecteur, qui vient nous faire prendre conscience de beaucoup de choses, donc de mensonges, en fait. Et ces deux étoiles, je pense qu'elles travaillent ensemble, en ce moment, Antares et Aldébaran, ces deux étoiles travaillent ensemble pour faire triompher l'amour, et pour faire triompher aussi, justement, la justice, la vérité sur les mensonges. Voilà. Alors, on va attaquer les tirages des cartes. On va voir... Alors, il y a aussi un axe au milieu, au moment de cette pleine lune. Je vous l'ai dit dans la guidance sur le scorpion. Il y a Mercure en scorpion, Mars en scorpion et Soleil en scorpion, ce qui crée une tension, il y a une énorme tension d'alerte, très volcanique. Il peut y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. Après, ça peut nous parler, bien entendu, à l'inverse, de passions, de réconciliations et de réunions, pour faire la paix, justement, pour faire la paix, en espérant que ce soit le plus rapidement possible. Alors, on va regarder les messages. J'avais envie de reprendre l'oracle d'aujourd'hui des plantes. J'espère que ça ne vous a pas trop gêné l'interruption. Alors, j'en ai récupéré un jeu neuf. Je vous invite à vous l'ouvrir si vous vous intéressez aux plantes qui nous enseignent pas mal de choses. Alors, on appelle aussi la pleine lune du taureau la lune de sang. La lune de sang parce que, premièrement, les chasseurs, c'était avant la saison de l'hiver. Ils faisaient le plein, justement, pour ne pas avoir de besoin à l'hiver. Donc, ils allaient chasser. Et puis, actuellement, il y a aussi une éclipse. Il y a une éclipse lunaire partielle. Donc, on ne la verra pas tous. Mais, ça peut teinter la lune d'orange. Les éclipses lunaires nous parlent toujours de choses très rapides. Voilà. Donc, il peut y avoir des révélations, des prises de décisions soudaines sous le prisme de ces tensions. Il y a quand même des tensions dans l'air. C'est quand même volcanique. Et on espère que tout ce que la paix va revenir. Que ce soit dans la relation générale, sentimentale, professionnelle. Voilà. Allez. Je mélange bien le jeu qui est neuf. Et puis, on a la mandragore. Bon, la mandragore, elle nous parle d'amour. C'est une plante qu'on se servait. C'est filtre d'amour. Et puis, bon, elle est dangereuse. Elle peut être mortelle. Mais, elle nous parle quand même d'amour, la mandragore. Alors, on va regarder dans les détails ce que je viens de vous dire, la mandragore. Alors, bien sûr que le taureau, il est associé à la planète Vénus. Il nous parle d'amour aussi et de sensualité. Mais c'est défendre l'amour. Donc, il va défendre l'amour sur les prismes des valeurs de la Terre. Alors, je vais enlever mes lunettes de vue parce que la mandragore, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire ? Elle est où ? Garance. Toc, 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 toc. Je ne la trouve pas. Mandragore. Richesse, fertilité, anesthésie, amplification, attention, folie, obsession par rapport à une situation. Ça, ça peut exercer B. Amplification, folie, obsession. 69, ça peut observer, acerber l'attention. Donc, on va regarder. Quand on est obsédé par un souci d'argent, un souci de... Ça peut être peut-être confronté à une situation où la personne, elle est prise par une énergie négative. Donc, la mandragore est une plante pérenne originaire de la région de Méditerranée, du Moyen-Orient, de l'âge centrale, de l'Inde et de l'Ouest. Il existe plusieurs variétés. Cette carte nous parle d'apaisement de la douleur et le plus grand cadeau de la mandragore à l'humanité. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur des autres, physique, mentale ou émotionnelle. Si vous avez choisi cette carte, on fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance. Il y a une notion de souffrance actuellement. Ça aussi, le mot souffrance, je l'ai vu sur d'autres tirages d'astrologie. Offrir des paroles de consolation aux amis en détresse. C'est donc choisir une vocation, suivre une formation ou travailler pour le bien des autres. La carte suggère par ailleurs que vous entrez dans une phase de chance exceptionnelle, même de fortune. La mandragore a été associée à la prospérité, à la chance pendant des siècles. Comme la mandragore est liée à l'amour et à la fertilité, la carte signifie également que l'amour entre dans votre vie ou que vous entamez une phase fertile dans votre vie physique ou spirituelle. Mais la mandragore a été tenue pour un amplificateur. Ça peut être l'effet des planètes, Mercure, la tension, Mercure en scorpion, Mars en scorpion, une solaire en scorpion. Magique. Donc un amplificateur magique attirant comme un aimant l'amour, le pouvoir et la richesse. Comme la lame du diable Serunos chez les anciens, Ser-Nunos plutôt, les forces qu'elle présente peuvent être bénéfiques ou nuisibles selon l'intention et la maturité de celui qui s'en sert. Si vous avez choisi cette carte investie, vous êtes conscient du danger de l'obsession. La préoccupation exclusive pour une notion ou un désir peut être notable, mais risque d'éloigner tout le reste. Alors attention à cela. Ça peut susciter de la tension et de la souffrance. Ça peut être volcanique, mais il peut y avoir, bien entendu, un triomphe de l'amour, de chance et de richesse. Je vais prendre une carte des rebelles. Et en deux de deck, on a la bardane. La bardane, elle nous parle, je ne les connais pas toutes par cœur, je les apprends au fur et à mesure, elle nous parle de purification, de récolter des choses, c'est encore là, on récolte encore des fruits, récolte de purification d'attachement. Attention à ne pas être un bouc émissaire à exclure ou à blâmer. Peut-être qu'il y a eu un sentiment, vous voyez, cette amplification de folie et obsession a pu être liée à quelque chose où on s'est senti exclu, blâmé et on trouve un bouc émissaire dans une situation. donc attention à ne pas amplifier les tensions s'il y a déjà une tension dans l'air dans votre entourage, à ne pas mettre d'huile sur le feu. voilà ce qu'on nous conseille. Donc on peut être aussi, dans cette situation, il y a comme un lien magique, surpuissant, d'envoûtement, par rapport à une histoire d'amour aussi. Parce qu'à la Mandragore, on nous a, comme si on était toujours attiré par une personne, mais est-ce que cette personne est positive pour nous ou pas ? Les mots veulent être écrits. Donc, les mots veulent être écrits. Donc les mots, bien entendu, M-A-U-T-S peut nous renvoyer à des mots M-A-U-S, donc l'expression d'écrire quelque chose. 42, on a, ça nous parle d'amour, peut-être un peu inversé, dans un changement de paradigme, pour modifier, pour avoir peut-être arrivé à faire la paix, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a envie d'écrire à quelqu'un d'autre et faire un premier pas pour entamer le voyage. Alors, on a peut-être l'envie et le désir d'écrire à quelqu'un à laquelle on pense, est-ce judicieux ou pas ? Ça, ça va dépendre de votre situation, parce que, du contexte dans lequel vous êtes, pour savoir, peut-être des fois, ça aide à soi-même de faire un premier pas. Des fois, il y a peut-être eu, avec l'effet des éclipses solaires, puis vinaires, le désir, on repense à une personne qu'on aime profondément, il y a un lien puissant, de type mandragore, et puis, on ne sait pas si on a l'impression que l'autre pense à nous, et ça, c'est possible, bien entendu. Mais, il faut voir si c'est à vous ou pas d'écrire, selon la situation. Et, tout commence par un premier pas. Donc, il y a l'envie de mettre en place un nouveau mouvement, soit général, ça peut être un déménagement, puisqu'on voit quand même une personne porter une valise, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel amour, voilà. Et on a un rêve collectif. Donc, le rêve collectif, c'est un peu l'énergie dans laquelle on est actuellement, collectivement, on est impacté par des décisions sur lesquelles nous n'avons pas la main. Je vais prendre un dernier message, puisque ça va, on a le temps, un dernier message des artisans de lumière. Que veulent-ils nous dire ? Alors, le rêve collectif, c'est aussi ce type de lien, on peut avoir, j'en reparlerai lundi d'ailleurs, parce qu'avec le royaume de l'invisible et du visible, qui peut nous faire parler du rêve, il peut y avoir des communications dans le rêve, et on s'échange des pensées et des paroles, parce que dans la réalité, on ne peut pas communiquer avec l'autre pour différentes raisons. À savoir pourquoi. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Voilà le conseil des artisans de lumière et pour faire le chemin de vie, le 2, chiffre maître 2, maison 2 du taureau, chemin de vie. Donc, alors ça, on va lire un petit peu parce que c'est la première fois que je la tire, mais cette-ci me semble très importante. Donc là, on retrouve un peu cette notion de rêve, c'est à peu près les mêmes cartes, vous voyez, on a comme une sorte de trilogie de personnes, alors, collectif, et là aussi, ils sont à peu près dans les mêmes positions et ils sont pris peut-être avec le chiffre du 28, aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre où moi, je fais la vidéo, il y a collectivement, on est pris par une conscience de masse qui peut nous, qui peut nous enfermer et nous faire croire des choses, voilà, alors qu'il se passe des choses en coulisses et dont nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. En gros, ça m'évoque ça, en fait. Et là, le texte nous dit précisément avec le chiffre 7, prise de conscience collective, il existe un système de croyance basé sur la peur, le doute et le manque de confiance connus sous le nom de conscience de masse. Selon ce système, il est plus sûr de se fondre dans la masse, de ne pas remettre en question ce que l'on nous a appris. Selon lui, on ne peut pas faire confiance au divin pour s'occuper de notre bien-être financier, de nos besoins émotionnels. Or, l'étoile d'Altébaran, c'est celle qui voit tout, c'est l'œil de Dieu, certains l'appellent. Et il y a un plan divin. Il y a un plan divin qui nous protège, qui fait que, qui voit tout, en fait, et qui sait la vérité, en fait. Selon lui, on devra avoir peur, selon ce système de conscience basse, selon lui, on devra avoir peur et de ne pas prendre de risques. Changer de travail, changer de croyance. Selon lui, si vous osez vous lever et vivre ouvertement en fonction de votre propre vérité, vous vous retrouverez perdu et seul, humilié, rejeté, voire détruit. Cette carte vous encourage à vous détacher de ce système de croyance. Vous êtes capable de mener un style de vie plus créatif, bienveillant et épanouissant pour l'homme. Pour y accéder, il faut que vous lâchiez ce style de vie qui est trop étroit pour vous. Donc, on peut paraître comme quelqu'un de fou, obsédé, et un peu comme le diable de Sernunos, à la carte de Sernunos, parce qu'on pense différemment, on ressent les choses différemment, on voit les choses différemment. Il faut faire attention parce que, bien entendu, il faut toujours avoir les deux pieds sur terre, mais ce n'est pas parce qu'on ressent, on voit et on perçoit les choses différemment qu'on a tort. et en effet miroir, une personne, vous voyez, c'est cette personne qui a envie d'écrire une nouvelle page de manière générale pour sa vie. En effet miroir, vous pouvez être confronté à une personne qui vous perçoit comme ça, c'est-à-dire, elle vous voit parce qu'elle est prise dans la conscience de masse et dans son système de croyance, vous êtes Sernunos parce que vous êtes différent. J'en reparlerai de Sernunos lundi avec Lug, j'en reparlerai lundi précisément parce qu'il y a d'autres façons de percevoir les choses pour créer l'union et le chemin de vie. Allez, on va prendre, je vais prendre que des, comme il y a l'effet de l'éclipse lunaire et le soleil, je vais prendre en général une carte, une carte encore sur la lunologie, oui, sur la lunologie, cette carte sur la lunologie mais je vous les prends aussi parce que Miguel m'invitait à prendre un message aussi de l'oracle de la lune, je vais en prendre un dernier. Oui, hier, je lisais des choses sur Aldébaran, justement, ça parlait de conscience divine supérieure à la nôtre qui fait que, et c'est une énergie féminine aussi. Alors, pas que, alors, il y a plein de choses à dire sur Aldébaran d'un point de vue grec, romain, égyptien, sumérien, babylonien, perse, hébraïque, il y a plein de choses à dire qui sont complémentaires et très intéressants et puis on a plein de messages après, vous l'adaptez à votre situation. j'ai laissé exprès la carte de la justice que j'avais tirée dans le dernier tirage et il y a l'impératrice derrière parce qu'il y a une forme de libération. Il y a quelqu'un qui souhaite se libérer de ce paradigme-là de conscience de masse qui fait qu'elle ne peut pas agir parce que si on est dans la conscience de masse, c'est pareil au travail et c'est pareil dans les relations. on est prisonnier on est conditionné et on a la création on retrouve cette personne on retrouve une personne qui pense, vous voyez, 3 et 9, 12 le 12 il était ici vous voyez, tout voyage, regardez comment résonnent les cartes si c'est pas merveilleux c'est deux jeux différents 3 et 9, 12 là on a le 12 et on voit quelqu'un qui assise sur sa valide qu'on soit un plan elle a envie de partir elle pense à quelqu'un mais elle pense à quelqu'un qu'elle peut penser il porte un masque il n'est pas bon pour moi il est dangereux pour moi elle est dangereuse pour moi on a quelqu'un qui veut quitter un endroit où elle n'est pas bien et elle se dit comment je fais pour faire ce premier pas elle résonne ces cartes voilà donc je vais la poser là elle résonne tout ailleurs et puis on va prendre les messages de la lunologie pour voir la continuité de ce message et en dos de deck j'ai quelqu'un qui a des difficultés actuellement on voit la pleine lune de sang 3 et 4 7 qui a des difficultés lune chaude des tensions qui se réveillent la nuit et compagnie qui il y a le livre ouvert qui essaye de comprendre alors quel message nous avons le début d'un nouveau cycle corromantique plus juste avec la lune en balance éclipse donc il y a quand même l'envie de manière générale que ce soit au travail une personne qui passe par des difficultés des tensions c'est volcanique c'est la lune de sang c'est tendu et il y a quand même le désir de paix de justice d'équité on le retrouve ici on le retrouve là et cette personne soit elle sait qu'elle n'a pas été juste avec vous ça peut être un chef au travail un membre de la famille voilà et donc elle n'endort pas bien la nuit parce que la nuit on ne dort pas bien si on n'a pas été juste et si on n'a pas été juste avec vous ça peut encore continuer dans votre conscience comme un traumatisme à évoluer et que vous-même vous êtes affecté par une situation où on n'a pas été juste avec vous on a montré au monde votre vraie nature donc il y a quelqu'un qui veut montrer au monde sa vraie nature mais qui résiste soit parce qu'elle a peur elle est dans un système de condissement elle reste auprès de gens elle ne veut pas en sortir elle ne veut pas sortir de sa zone de confort mais elle sait qu'elle doit tendre vers autre chose pour voir les choses sous un autre angle et peut-être parce qu'elle vous a rencontré ou peut-être parce qu'elle va vous rencontrer ou elle vient de vous rencontrer ça peut vous évoquer une personne absolument qui est dans cet état d'esprit bien entendu la guidance il faut la prendre aussi pour nous abandonnez-vous au divin c'est ce que je vous disais avec la pleine lune il y a une personne là qui elle ne peut pas résister à un lien par exemple ça peut être un lien d'amour elle ne peut pas y résister homme, homme femme, femme différence d'âge ou pas de croyance ou de communauté il y a une personne qui se rend compte que le plan divin l'énergie divine est supérieure à sa volonté c'est-à-dire que s'il y a une personne qui résiste à parler à une autre personne par exemple elle résisterait elle résisterait elle résisterait mais en fait c'est plus fort qu'elle parce qu'il y a une force au-dessus de nous qui nous dépasse et les physiciens le savent très bien les astrophysiciens le savent très bien ils n'arrivent pas à tout expliquer il y a une conscience divine on peut l'appeler divine qui qui exerce un effet sur nous une forme de un effet une force macrocosmique sur sur le microcosmique et comme si nous étions des fourmis nous serions influencés par cette force supérieure voilà alors après la force supérieure bien entendu elle peut être terrestre c'est à dire il y a des décisions qui sont prises qui nous échappent aussi et donc qui impactent notre vie au quotidien mais même si les personnes qui prennent des décisions sont influencées eux-mêmes par une force supérieure à laquelle ils ne pourront pas y réchapper la fin d'un cycle difficile approche avec le capricorne là on nous parle de quelqu'un qui a fait preuve de résistance d'effort de labeur de dur labeur et qui va récolter quelque chose le fruit alors voilà qui va tendre vers le succès qui va tendre vers la victoire qui va tendre vers la prospérité que devez-vous lâcher cette personne elle doit lâcher quelque chose dans sa forme donc dans la communication dans l'expression de quelque chose du verbe elle doit lâcher une vérité sur elle-même et donc forcément sur l'autre et sur sa vie voilà sur sa vie sur ses choix de vie qui n'ont pas été fort qui ne sont pas forcément les meilleurs donc ça nous invite à la remise en question vous êtes sur le point d'atteindre votre but pleine lune il y a beaucoup là on a beaucoup de pleine lune ici 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 alors est-ce que c'est est-ce que c'est une personne qui sait d'une part la vérité et qu'elle va elle sait qu'elle va gagner voilà elle a peut-être fait un pari cette personne par rapport à une relation mais elle sait qu'elle va gagner parce qu'au fond elle sait qu'elle a raison pas pour avoir raison pour avoir raison mais son coeur lui dit il y a quelque chose de supérieur un temps de guérison arrive les réponses dont vous avez besoin vont arriver donc après les temps de guérison il faut voir la situation précise dans laquelle vous vous situez et enfin pour finir je vais prendre 7 messages du soleil pour préciser ce que pourrait vivre cette personne cette personne ou quelqu'un à laquelle vous pensez ça reste général mais on affine quand même le sujet là par rapport en prenant en compte on aurait pu prendre encore beaucoup plus beaucoup plus donc ah là vous le souhaitez la vengeance donc la vengeance ça veut dire souvent quand on parle du mot avec le scorpion souvent quand on parle du mot vengeance c'est péjoratif vengeance c'est rendre ça veut dire rendre justice donc soit il y a quelque chose qui n'a pas été juste là vous voyez on voit un couple d'amour d'amoureux il peut y avoir eu de l'infidélité il peut y avoir eu tout simplement une forme d'infidélité aux valeurs pas forcément que dans la matière mais il y a quelqu'un qui il y a quelque chose qui rend justice et qui permet de retrouver de l'équilibre soit c'est une personne ce n'est pas de vous qui a rencontré une nouvelle histoire d'amour en ce moment dans le cadre relationnel sentimentale soit vous avez obtenu gain de cause dans votre emploi vous avez fait valoir la vérité et pareil par rapport à un couple qui viendra se séparer ce genre de choses on vous demande d'être prudent avec le signe de la vierge on voit Artémis on voit Artémis et on voit on voit Artémis et quelqu'un qui venge Artémis qui a protégé Artémis Mercure Mercure le scorpion l'a associé en scorpion le scorpion associé à l'étoile anti-Ares donc il y a quelqu'un qui vient quand même voilà mais on invite à la prudence à la sagesse au détachement à ne pas rentrer en guerre à ne pas voilà à ne pas se venger pour se venger mais à trouver un consensus pour faire médiation avec Chiron le grand médecin mais aussi avec Vespa qui parle d'harmonie après forcément voilà il y a le rôle du féminin qui est déterminant l'énergie féminine pour amener la médiation on a l'enthousiasme quelqu'un qui va après qui en pleine lune la neuf sagesse harmonie amour universel le neuf l'enthousiasme sagittaire avec l'effet du sagittaire qui a qui qui retrouve qui va retrouver en messe une forme de d'harmonie on a le deux qui est tombé la défense avec le taureau on retrouve le taureau et avec la capricorne ça résonne on a aussi l'autorité et l'ingéniosité donc il y a quelque chose de protection comme une protection dans actuellement qui peut amener justement la justice le retour à l'équilibre et à la paix dans une situation alors après vous l'adaptez si vous êtes en séparation dans votre couple au travail dans l'idée de rencontrer une nouvelle personne aussi voilà ça dépend de votre situation on a l'ostentation est-ce que c'est la fin de l'ostentation le taureau de retenir et on a encore le deux il y a un message avec le 222 on a le taureau on retrouve bien le taureau ici et c'est la fin de l'ostentation c'est-à-dire la fin elle était à l'envers que de vous lâcher soit c'est une communication que quelqu'un doit faire à une autre parce que elle le sent les mots doivent être écrits ils étaient retenus il y a quelqu'un qui retient quelque chose soit cette personne elle retient le fait d'écrire une nouvelle un nouveau partenariat professionnel un nouveau partenariat amoureux un nouveau partenariat sentimentale soit c'est une personne qui a retenu aussi il y avait le fleur qui a retenu aussi le désir de s'exprimer mais qui comme elle est dans le rêve elle voit des choses elle comprend elle réalise qu'il y a un nouveau départ à mettre en place voilà alors là il y en a trop mais il y a la fortune quand même qui arrive avec le saint découverte dévotion simulation il peut y avoir attention avec la mandragore il peut y avoir aussi l'obsession la folie il peut y avoir une forme de mise en scène moi je sens un triomphe une victoire de la vérité sur les mensonges vous voyez il y a des tensions il y a de la souffrance il y a argent sexe ça c'est le global sur l'argent sur le sexe sur la sensualité sur le regard sur le monde et on a quelqu'un qui on a vu aussi en début de semaine le combat entre Eros et Tatanatos et non pas Tatanos parce qu'on avait l'impression que je parlais de Tatane et on a là l'héritage scorpion donc on a cette personne elle a une il y a une personne qui est en train de de basculer dans les prochaines semaines au moment elle commence il y a une personne qui commence à lâcher prise aussi sur son entourage elle commence elle a peut-être fait des réajustements depuis l'été elle commence puisqu'il y a peut-être un lien aussi de coeur à coeur d'étoile à étoile parce que ça on peut parler de rapports très spécifiques dans les liens sacrés aussi avec ce ressenti qui est très spécial en fait mais qui est véritable et qui peut amener à lâcher vous voyez peut-être qu'elle lâche quelque chose alors après peut-être qu'elle va récupérer est-ce qu'elle récupère un héritage est-ce qu'elle récupère de l'argent est-ce qu'elle récupère sa mémoire ancestrale parce que j'avais mis des déblocages aussi de sa mémoire intérieure des souvenirs une personne qui peut d'un coup avoir des révélations sur sur ses mémoires de vie passée si on croit à ça ou sur son passé tout simplement terrestre et donc du coup ça peut changer le paradigme allez j'en prends une dernière et vous voyez elle perd quelque chose mais elle est à l'envers elle perd un temps de guérison elle va perdre quelque chose elle va lâcher on a le 12 donc on avait création elle lâche quelque chose elle va peut-être lâcher son système de croyance du matériel de l'argent un rapport à la sexualité démesurée elle lâche quelque chose parce qu'on avait le 12 pour entamer pour faire le premier pas vers la guérison c'est quelqu'un qui se dirige vers la guérison et on a quelqu'un qui se dirige vers aussi la générosité alors ça c'est peut-être par rapport à vous parce que vous avez été généré avec elle en tout cas les réponses dont vous avez besoin vont arriver allez pour terminer juste un dernier message un petit message positif des oracles du petit oracle il y a ça là et ça là alors on va les mettre de côté ferme les yeux ressens la connexion spirituelle ressens l'océan le vent ok ça c'est un autre tirage la qualité de tes pensées elle dépend de ton conditionnement ou pas si elle se libère de son conditionnement ou pas cette personne bien entendu voilà et là on va reprendre que les messages des oracles des anges pour avoir un petit message et c'est celui-là la paix pourtant de vers la paix ça peut être d'ici le 25 novembre voilà ça peut être d'ici le 25 novembre un résultat positif d'ici le 25 novembre qui amènerait un rééquilibrage d'un conflit général et pareil dans une relation sentimentale professionnelle et familiale qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra un résultat positif le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur je le souhaite de tout mon coeur que la paix revienne dans les coeurs des gens dans l'esprit des gens pour que les choses s'améliorent alors les mots veulent être écrits elle est magnifique cette carte le rêve collectif je vais faire un tirage avec ces messages j'aime beaucoup cette idée aussi là de tout voyage commence tout voyage commence par un premier pas voilà et je trouve que celle-ci elle résume puisque les autres sont les mêmes le message de la lune voilà c'est tout ça ira très bien comme ça avec les mots un rêve les mots collectifs tout voyage commence par un premier pas voilà alors est-ce que peut-être même j'aime beaucoup cette idée de papillon qui transforme les choses il y a une forme de transformation actuellement vers la paix j'aime beaucoup cette image de féminine qui peut représenter toutes les femmes du monde spirituel et qui souhaitent faire la paix les femmes et les hommes bien entendu qui veulent faire la paix voilà je vous embrasse bien fort les loulous pour ceux qui ne le savent pas vous avez mon mail et mon contact dans le descriptif de la vidéo si vous voulez avoir un éclairage sur votre situation vous avez aussi mon CV et puis moi je vous souhaite un gros 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 bisou et je vous dis à très vite et à bientôt ciao ciao et à bientôt Sous-titrage FR ?